Photo mariage de Meghan Markle et Harry le superbe gâteau des mariés Hier a eu lieu le mariage de Meghan et Harry, après la très belle cérémonie officielle, les jeunes mariés ont changé de tenue et opté pour un look plus hollywoodien, pour une soirée plus intime. Le prince Harry a troqué son uniforme pour un smoking avec veste en velours et nœud papillon. Meghan a également changé de robe et en a choisi une toujours blanche nouée autour du cou à épaules dénudées cette fois créée par Stella McCartney. Toujours sublimes les jeunes mariés. Le palais de Kensington a décidé de dévoiler le gâteau qui a été servi à la réception du mariage de Harry et Meghan. Magnifique ! Alec Baldwin et sa femme Hilaria ont accueilli leur quatrième enfant. Un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été dévoilé. Toutes nos félicitations ! Karim Benzma, lui, fête le premier anniversaire de son fils Ibrahim. Trop chou le petit bonhomme habillé comme son papa. Sylvie Thalier, quant à elle, est en plein choix de poussette pour la naissance prochaine de son bébé. La belle a du mal à se décider grise ou rouge. Toute la famille n'a s'est retrouvée pour quelques jours de vacances à Hawaï. Une jolie tribu. Nostalgique. Vanessa de Mouille a posté une photo d'elle enfant. Adorable. Benjamin Castaldi lui aussi mélancolique a publié un cliché ancien, en noir et blanc, où il se trouve assis sur les genoux de sa célèbre grand-mère, Simone Signoret. Souvenir, souvenir ! Il fait beau à l'eau angel, du couche marmour profite du soleil et pose torse nu pour notre plus grand plaisir. Ilona Smith a fêté ses vingt-trois ans, pour l'occasion sa maman, Estelle Elphébure, lui a fait une bien belle déclaration. Tu es une lumière, une belle personne. Je suis si fier d'être ta maman. Happy birthday ma chérie, mon amour de fille. Touchant. Bouleversé par la mort de son ami Mran, Lara Fabian lui a rendu un bel hommage lors de son concert à Amsterdam. Émotion. Juste imbibé ce serait-il à s'agit on le voit tranquillement installé sur un canapé s'occupant de son petit frère Jackson. The Voice terminé, Mika en profite pour passer du bon temps avec ses amis. Y'a de la bonne humeur dans l'air. Nous vous souhaitons bon visionnage et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Crédit photo, best image.